Vous regardez RTL Une grosse tête qui va pouvoir appeler son beau-frère puisqu'on fête aujourd'hui les Marcelles C'est la Saint-Marcel, Pierre Pierre Bénichoux Comment il va Marcel, votre beau-frère ? Ah il va bien ? Ah ouais ? Et en tant qu'on n'a pas eu une nouvelle de Marcel, votre beau-frère ? Il a été pas très poli avec maman Ah ouais ? Il a dit va chier Il est gilet jaune ou pas ? Il est partout, il faut pas Est-ce que vous avez regardé d'ailleurs le grand débat national du président Macron avec tous les maires là dans l'heure ? Il y en avait 600 7 heures de débat, sans pisser Vous faites pas 2 heures sans pisser je l'ai pensé à vous Pierre Je me suis dit comment il fait le président de la République Il avait une sonde Les couches Libra de Ténat présentent le grand débat Non mais quasiment 7 heures sans faire pipi c'est pas mal parce qu'il arrêtait pas de boire en plus Il y a 3 choses qu'il aurait dû faire La première chose c'est qu'on sait qu'on enlève pas sa veste en restant avec la cravate coincée et les manches et les manches boutonnées Ah il les a retroussées après Il a l'air gringalé Il enlève la veste Il perd 10 kilos Il est fou, il est fou C'était ça le plus grave dans le débat ? C'est intéressant le débat C'est une nouvelle analyse Et la troisième chose La première chose c'est que les questions doivent être déposées avant Parce que je me souviens plus Bernard Berber Vous avez travaillé avec Pierre Bénichoux au Nouvel Observateur Il faisait déjà le même numéro C'était le mercredi la réunion générale Et il arrivait, il nous faisait un spectacle Et du coup on abordait très peu les sujets Et ça se faisait pas à la grande réunion en fait Mais oui je l'ai eu comme patron Mais il venait quand même Il venait, oui c'était ceux de l'étage au-dessus Nous nous étions les galériens En dessous on venait écrivait les articles Et il y avait les chefs qui expliquaient comment on devait écrire les articles Et il faisait partie Est-ce qu'il est dur ? Il est dur comme patron ? Ah oui il est comique Exactement Mais je ne l'ai pas eu comme chef direct Moi j'étais à la rubrique société Et je m'occupais de la science Ah oui c'est pas son truc Et donc cette architecture du Nouvel Observateur Et cette hiérarchie Puisqu'on comprend qu'il y a des étages Ça vous a donné l'idée des fourmis Merci Les laborieuses, les guerrières Et puis les grosses feignasses qui donnent des ordres C'est vrai que je suis rentré au Nouvel Observateur Un article sur les fourmis Mais ce que j'ai découvert sur les fourmis C'est que ça fonctionne d'une manière On croit qu'elles travaillent toutes Et qu'elles sont extrêmement actives Mais pas du tout Dans une fourmilière quand on la regarde bien Il y en a un tiers qui fout rien Mais alors vraiment qui se promène Et qui regarde ce qui se passe et qui dort Et bien comme au Nouvel Obs Un deuxième tiers qui fait des trucs inutiles Qui gênent tout le monde Genre mettre une branche qui va bloquer un couloir Ah il y a des idées jaunes alors C'est le troisième tiers C'est le troisième tiers qui fait tout le boulot Il répare les conneries du deuxième tiers Et il compense la fainéantise du premier tiers Et en fait une société avec un tiers qui fout rien Un tiers qui fait des trucs gênants Et un tiers qui travaille Ça marche très bien Mais parce qu'il y a une reine Et ça existe depuis Alors La reine elle est là Je suis désolée Ariel de vous le dire Mais la reine elle fout strictement rien Elle ne fait que pondre Non mais c'est pas mal Elle se laisse aimer Ah oui En fait elle se laisse aimer qu'une seule fois Il y a un vol nuptial Elle s'envole Elle se fait prendre par une dizaine de mâles Après elle va avoir un stock d'oeufs C'est tout Ariel ça Sans les oeufs Ah oui surtout le stock d'oeufs Le stock d'oeuf il est disponible encore Et elle ne va pas rester de pondre Si tu veux je peux faire la mère porteuse